Bonsoir à tous, je m'appelle Charlotte Sandot, je suis chercheuse en économie internationale et récemment diplômée d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'École d'économie de Paris. Tout d'abord, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais c'est un honneur d'avoir été sélectionnée pour le prix de thèse de la fabrique de l'industrie. Cette nomination est la reconnaissance et l'aboutissement de beaucoup de travail et d'investissement personnel au cours de mes quatre années de thèse. Je suis très heureuse de vous présenter, et je tiens à remercier le jury qui a apprécié l'ensemble de mes travaux de recherche ainsi que l'ensemble des organisateurs de cet événement qui ont permis la diffusion de cette vidéo. J'ai réalisé ma thèse à la Banque de France dans le cadre d'une convention CIFRE. J'ai également réalisé des stages de recherche à la Banque Centrale Européenne et au Fonds Monétaire International pour être au plus proche des décideurs publics. Aujourd'hui, je travaille au Fonds Monétaire International en tant qu'économiste et je poursuis mes recherches sur l'impact de la globalisation, sur la productivité et la stratégie d'internationalisation des entreprises. Mes travaux de recherche traitent de sujets importants et d'actualités, à la jonction du commerce international et des théories de l'organisation industrielle. De nos jours, le commerce international est au cœur des tensions au sein et entre grandes puissances industrielles. En France, il est l'une des causes de l'effondrement du secteur manufacturier et du chômage de masse dans certaines régions. Mais il est également l'un des facteurs de croissance de la productivité agrégée et la productivité est un concept économique clé. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi il est important de comprendre le comportement des entreprises afin d'évaluer l'impact d'une politique économique sur les variables agrégées suivies par les décideurs publics. Dans un second temps, je vais vous présenter les principales conclusions de mes travaux de recherche. Vous pouvez voir que la productivité est l'un des principaux déterminants de la croissance économique d'un pays. Et la productivité dépend de fondamentaux, tels que l'ouverture commerciale, les politiques économiques, le cadre réglementaire et les infrastructures dont diposent d'un pays. L'objectif de ma thèse est de comprendre comment ces fondamentaux modifient les décisions des entreprises et impactent la productivité agrégée. Les entreprises, en maximisant leurs profits, décident le montant qu'elles souhaitent produire en fonction des ressources dont elles disposent. Et ceci va déterminer leur part de marché dans leur secteur. Et cette décision va directement impacter la productivité agrégée, car la productivité agrégée est une moyenne pondérée des productivités individuelles des firmes. Et le poids représente la part de marché relative des entreprises. Comme la part de marché des entreprises dépend de leurs décisions, l'objectif de ma thèse est de comprendre comment l'ouverture commerciale, le cadre réglementaire et la qualité des institutions impactent la productivité agrégée en étudiant le comportement des entreprises dans le secteur manufacturier en France, en Europe et en Inde. Au premier chapitre de ma thèse, j'étudie plus particulièrement l'impact de la globalisation sur la productivité et la stratégie des entreprises. Je montre que l'intensification des échanges commerciaux a permis des gains de productivité en France et en Europe à partir du début des années 2000, en permettant une meilleure allocation des parts de marché entre entreprises en faveur des entreprises les plus productives. Dans le troisième chapitre, je montre comment des politiques publiques qui limitent la concurrence et augmentent le prix des facteurs de production modifient la stratégie des entreprises et freinent la croissance de la productivité agrégée en créant une mauvaise allocation des parts de marché entre entreprises. Ainsi, des réformes structurelles qui permettraient de réduire le fardeau administratif lié aux nombreuses réglementations sur le marché du travail en Inde permettraient aux entreprises les plus productives de croître plus rapidement et une meilleure intégration de ces dernières dans la chaîne de valeur mondiale, ce qui est primordial pour rester compétitif dans un monde globalisé. Pour résumer, dans ma thèse, je montre comment les ouvertures commerciales et le cadre réglementaire d'un pays changent le comportement des entreprises et son impact sur les agrégats suivis par les décideurs publics. Je reste à votre disposition pour toute question. Vous trouverez mon adresse e-mail dans le livret distribué lors de cet événement. Je tiens encore à remercier l'ensemble des organisateurs de cet événement et le jury pour la nomination de mes travaux au prix de thèse de la fabrique de l'industrie. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer à Paris ou à Washington, où je réside actuellement. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt.